Vous avez tout le monde à ça, si ça s'éteint, si je souffre par exemple, si je pense que c'est votre anniversaire. L'idée des midi-théâtres, c'est dix théâtres suisse-romans qui se sont réunis et chacun de ces théâtres propose une création qui va ensuite tourner dans les autres théâtres. Donc c'est chouette, on a une série de 13 dates puisque dans certains lieux on joue deux fois et c'est un concept hyper original et sympa. On m'aime pour m'en franc-parler, même si mon côté médium pas toujours ne plaît. Je sais tout. Les particularités d'une création pour un midi-théâtre, c'est que déjà il y a une limite de temps, donc on ne peut pas dépasser 40 minutes. Parce qu'il faut que les gens aient le temps de manger et de repartir au travail. Ensuite, comme on tourne dans beaucoup de théâtres et qu'on joue dans les foyers des théâtres, il faut essayer d'avoir le décor le plus léger possible et d'être le plus simple en fait dans ce qu'on amène, en tout cas matériellement, pour le spectacle. C'est un spectacle qui parle de la question de genre, avec ses personnages un peu loufoques qui brisent les codes et qui s'amusent avec les codes. Et puis c'est aussi un spectacle poétique et joyeux qui parle aussi du métier de comédien, du métier de se transformer, d'être autre. Oui, c'était la première, comme toujours, le trac. On s'est bien amusé, on a eu l'impression en tout cas que le public a apprécié. On a eu des chouettes retours aussi, donc on espère que ça va continuer comme ça. Traversons la vie avec joie et mélancolie. La mélancolie des oiseaux. Sous-titrage Société Radio-Canada